L'inspiration c'est la forêt, enfin un monde en tout cas qui correspond à l'ailleurs. Et dire ailleurs et autrement, c'est expliquer que peut-être on a envie d'une autre haute couture et une alternative à la paillette et à l'arrogance, tout simplement. Alors c'est quoi l'alternative à la paillette et à l'arrogance en cas de la paillette ? Déjà l'alternative c'est que ça ne brille pas, c'est fait maison, c'est un travail qui a plus un rapport avec les métiers d'art, donc un côté plus artisanal, artisanat d'art. C'est de la cuisine maison, c'est des matières qui sont complètement transformées puisqu'en fait au départ ce sont des matières très basiques et que je retravaille à la machine. Donc c'est une technique que j'ai appelée la compression. Et donc voilà, toutes les pièces ont été faites comme ça, en blanc, naturel. Et après elles ont été teintes chez nous par Isabelle. C'est compression de soie, donc soit de mousseline de soie, soit de crêpe de soie. J'ai cherché des noms de forêts, voilà, de France. Bon évidemment il y a Brocéliande qui est une forêt magique de Bretagne, donc on pense aux celtes. Puisque en fait j'ai fait toute une recherche aussi sur la forêt. En celte, le mot forêt et sanctuaire sont le même mot. Voilà, donc il y a cette idée aussi de refuge. Que la haute couture c'est ça aussi, cette notion de rêve. Et en fait le rêve est souvent un refuge aussi pour oublier la réalité qui n'est pas toujours facile ou tendre. Je parle de haute couture humaniste et libre. Ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais je trouve que cette haute couture, voilà, elle peut aussi servir à des nobles causes. Finalement tout ce qu'on est un jour a un rapport avec l'enfance. Parce que moi dans cette collection aussi je retrouve la campagne et la forêt du Pays Basque. Puisque cette collection est une collection d'hiver, mais une collection qui pour moi est plus une collection d'automne, c'est-à-dire c'est l'été indien. Le cirque d'hiver c'est magique, c'est un retour aussi à des présentations plus scéniques. Après des saisons un peu différentes, c'est-à-dire une fois un film, une fois une exposition chez Harcourt, une fois sur internet. Trois saisons chez Sotheby's, donc dans un lieu beaucoup plus petit, beaucoup plus salon de couture, avec un public où on ne pouvait pas inviter beaucoup de monde, donc vraiment cette idée de très sélective. Et là l'idée quand même c'est de dire que la haute couture peut être aussi un très beau spectacle. C'est Chaïm, chanteuse, au défilé de Franck Sorbier au cirque d'hiver pour la collection Hiver 2011-2012. Là je porte une de ces belles créations qui a été faite sur moi, sur mesure. Je m'évade et finalement je rêve. Et tout le défilé en fait c'est censé représenter mon rêve. Donc voilà, les petits lutins, le côté aussi très forêt, très féerique et assez fantasmé presque du défilé. Et puis à la fin Franck qui vient me réveiller de tout ça. C'était un peu le rêve de Chane. C'était un peu le rêve de Chane.